Donc, j'espère que vous êtes de nouveau tous en place. Il y a beaucoup d'écrans noirs, donc je ne sais pas. Oui, voilà, je vois que vous êtes là de nouveau. Merci. Donc, cette seconde séquence, elle va nous permettre de voir comment ces diabétiques peuvent être engagées avec les habitants, avec les acteurs locaux, commerçants, artisans, etc., et ce que ces démarches peuvent apporter à ces projets, au projet de revitalisation des chœurs de ville. Et donc, nous entendrons successivement Jean-Luc Dupont, je l'ai dit tout à l'heure, qui est maire de Chinon, président de la communauté de communes de Chinon-Val-de-Vienne, donc une ville qui est dans le programme Action Chœur de Ville. Et puis, nous entendrons ensuite Marion de Crémeur, qui est directrice de projet Action Chœur de Ville également, à Nogent le Retrou, les deux communes ayant engagé, avec des modalités qu'ils vont nous indiquer, des démarches participatives ou de réalisation, d'élaboration des projets, de ces projets avec les habitants. Monsieur Dupont, nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous rejoindre pour ces travaux dédiés à l'approche concernant le programme Cœur de Ville. Alors, concernant la ville de Chinon, je rappelle simplement qu'elle fait partie des 222 villes labellisées Action Chœur de Ville, mais qu'elle est surtout la plus petite du dispositif, avec 8 500 habitants. Il n'y a que quatre villes de moins de 10 000 habitants, et Chinon est la plus petite des 222. Donc, pour nous, lorsqu'on a été labellisés dans le cadre du programme, il y avait un double enjeu, c'était d'une part, on partait d'une page quasiment vierge, et donc la nécessité de bien à la fois cadrer les enjeux sur un diagnostic clair, pour faire émerger les pistes de travail, mais surtout qu'il y ait une adhésion de l'ensemble des acteurs au dispositif Cœur de Ville. L'idée pour nous était que ce ne soit pas un projet uniquement maturé et pensé par les élus, et qui du coup ensuite viendrait se confronter à la vision que peuvent en avoir les acteurs, les habitants, mais aussi les acteurs associatifs ou tous les partenaires potentiels dans le cadre d'un projet développé de cette nature. Alors, l'association aussi de la communauté de communes et donc des autres communes du territoire est aussi une des clés de voûte de la réussite de ces projets. Chinon est ville-centre, évidemment, dans la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. On représente un tiers de la population, puisqu'il y a 24 500 habitants dans notre interco de 19 communes, avec Chinon qui représente 8 500 habitants, donc un tiers en gros de l'interco, mais qu'en fin de compte, le réussite du projet Cœur de Ville est aussi qu'il ait une capacité d'entraînement et d'adhésion de l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que ça ait un effet de locomotive sur l'ensemble du territoire de la communauté, que ce ne soit pas un sujet Chinon-centré uniquement. Alors, sur la partie, ce qui nous a beaucoup interrogés, c'est quand on a été labellisés, c'est comment se faire accompagner pour mener à bien toute la démarche de concertation dont on sait qu'elle est très prégnante dans ce type de dispositif et qu'en fin de compte, si vous avez les bonnes idées, mais qu'elles sont mal accompagnées ou mal présentées, vous avez beaucoup de chances ou de risques de les voir échouer. Donc, pour nous, l'important, c'était de ne pas travailler qu'avec un cabinet qui ait un volet technique très fort, mais surtout qu'il y ait quelqu'un qui ait réussi à travailler la concertation. Donc, on a eu recours à un assistant maîtrise d'ouvrage qu'on a désigné. En fin de compte, le choix s'est porté sur un cabinet qui avait déjà réussi dans des villes à peu près de la même taille et qui permettait de pouvoir et qui avait travaillé un volet très fort de concertation à l'échelle locale, quitte à ce que, justement, on aille voir ceux qui, par principe, pourraient avoir des a priori négatifs sur les sujets permettant, dès le départ, d'intégrer les gens dans les groupes de réflexion. Donc, ce travail s'est décomposé en trois séquences particulières. Une première séquence qui a vu une rencontre des différents acteurs. Alors là, on avait fait une sorte de liste des acteurs concernés. C'est les représentants, évidemment, des commerçants, les associations, les fédérations, les chambres consulaires, mais ensuite le volet associatif, tous ceux qui ont une part prégnante dans le fonctionnement de la cité et de l'intercommunalité. Et puis aussi des questionnaires en ligne pour monsieur et madame tout le monde qui voudraient apporter des contributions sur quelle était la vision du territoire, de la ville-centre, mais aussi des enjeux de l'avenir, la qualification de ce territoire. Ça a permis de lancer une étape importante qui était sur le diagnostic. Et lorsque déjà le diagnostic est le fruit de la concertation générale et en fin de compte qu'il est partagé, vous partez déjà sur une base claire, une base des fondations bien posées concernant les enjeux qui vont être définis et les solutions, en tout cas les fiches actions qui vont découler. Donc, ce travail, c'était la première étape. La deuxième étape, il s'est fait là encore, alors par le biais de réunions publiques, alors on était juste avant, évidemment, la période de pandémie qui a permis de réunir un certain nombre d'acteurs et la réunion de présentation et de lancement, il y avait un peu plus de 200 personnes dans une salle municipale associée du monde, les gens, le grand public était présent, pas que sur la ville-centre, il y avait aussi des gens habitant tout le territoire de l'intercommunalité, donc c'était assez intéressant. Et à l'issue du diagnostic, on a pu engager un travail de concertation sur des groupes thématiques qui étaient liés à l'attractivité, aux mobilités, aux stationnements, aux équipements publics, donc il y a eu des groupes thématiques et des réunions de groupes thématiques qui se sont opérés, qui ont permis d'associer un grand nombre d'acteurs et puis ensuite de faire une restitution de ces groupes thématiques sur les enjeux de façon à définir les grandes orientations qui allaient servir de base pour la rédaction, la création des fiches actions. La troisième partie a été celle de la rédaction et de la concrétisation des fiches actions, là encore en associant les acteurs pour faire ressortir les enjeux et puis être en capacité de mettre en perspective ce que seraient les solutions apportées pour celles dont c'était possible de commencer en débauché le chiffrage, les éventuels partenaires financiers qui pourraient être associés à la mise en œuvre. Toute cette partie nous a pris en gros un an et demi, c'est-à-dire qu'on a été labellisés en début d'année 2018, on a signé la convention avec l'État en juillet 2018 et on a terminé le travail des fiches actions et on a signé la convention avec l'État en décembre 2019, le 20 décembre 2019, avant de pouvoir nous engager dans le programme d'action. Vous le voyez, tout ce travail a été mené à la fois en longitudinal sur le diagnostic, les enjeux et les fiches actions, trois thématiques et maintenant évidemment le travail d'accompagnement qui est fait par notre cabinet d'AMO, c'est l'ordre de la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on franchit une étape dans les fiches actions, c'est comment on y associe le grand public, comment on fait suivre les dossiers pour que chacun puisse garder en fil conducteur cette opération. C'est une opération qui s'inscrit sur la durée, on est sur cinq ans, donc il y a évidemment des réalisations qui sont plus rapides, c'est la concrétisation de la politique des petits pas avec des réalisations rapides et visibles et puis ensuite des travaux qui sont à plus long terme, notamment par exemple sur tout ce qu'on vient d'engager sur le volet urbanisme et réhabilitation de l'habitat dans le secteur sauvegardé patrimonial de la ville où là vous vous rendez compte que les opérations elles sont plus longues, vous trouvez un opérateur, les gens commencent à discuter avec les partenaires financiers de l'opération, il faut bien caler le projet entre les autorisations administratives, la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville, les obtentions des financements des tiers, la réalisation des travaux, il faut tout de suite trois ou quatre ans pour mener à bien les projets. Donc, on se rend compte qu'il y a des sujets qui mènent évidemment, qui sont sur le fil de l'eau et sur la durée et puis d'autres qui sont de façon plus ponctuelle et plus rapide. Par exemple, on va pouvoir couper, on espère, le cordon d'inauguration en présence du préfet-coordinateur Roland-Michel Blaiseau le 25 juin, la première opération Cure de Ville autour d'un pôle municipal et communautaire de services publics, autour d'un pôle de bibliothèque, des services à la population qui est créé dans le périmètre de l'ORT. Donc, c'est une opération qui nécessite à la fois l'intégration et le suivi longitudinale et c'est vrai que maintenant, dans la phase opérationnelle, le recrutement de notre manager d'attractivité, responsable du suivi de l'OPA-RU aussi dans le périmètre de l'ORT, a un rôle crucial pour faire en sorte que les acteurs concernés soient toujours associés et qu'on puisse avoir ce relais d'informations dans la concertation. La démarche participative, elle doit permettre à chacun d'apporter sa contribution, mais de faire en sorte qu'on se raccroche aussi à la fin, qu'on fasse émerger l'intérêt général. Et vous le savez comme moi, l'agrégation des intérêts particuliers ne constitue presque jamais, en tout cas très rarement, l'intérêt général. Donc, c'est comment on arrive à intégrer les visions de chacun sans faire en sorte que les lobbyistes qui peuvent intervenir dans le sujet ne phagocytent les projets pour les faire stopper ou les arrêter, alors que d'un point de vue de l'intérêt général, il ressort qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui sont intéressés. La difficulté dans la concertation, c'est comment on arrive à donner la parole à tout le monde sans faire en sorte que celle-ci soit confisquée par, je dirais, la partie de lobbyistes et qu'en gros, la grande partie de la masse silencieuse qui est intéressée par les projets, mais qui ne va être pas celle qui spontanément va s'exprimer, puisse le faire de façon incohérente et qu'au moment de la synthèse, on arrive à la fois à faire en sorte que ceux qui avaient des positions parfois en marge des solutions qui seront retenues puissent considérer qu'en fin de compte, on a respecté la vision de tout le monde et qu'on en a fait émerger la partie la plus importante. Donc, c'est un travail de longue haleine et je dirais que l'expertise et l'expérience pour accompagner la collectivité d'un cabinet qui a déjà mené des opérations de cette nature et qui les a réussies est crucial. Je vais vous dire qu'il y avait, en plus, on était dans une phase préélectorale, vous savez qu'il y avait le renouvellement des instances en mars, donc c'est souvent le lieu à ce que, sous couvert d'interventions associatives, on profite de mêler des sujets qui n'ont rien à voir avec le débat au projet Cœur de Ville, qui sont plus sur des enjeux politiques d'avenir, et l'intérêt d'avoir des personnes qui, en réunion publique avec 200 personnes, sont capables à la fois d'encadrer, de recadrer les débats, dans la synthèse, d'en extraire l'essentiel sans rester sur le marginal. C'est vraiment un travail à part et que ça évite les élus de s'exposer directement. Si j'avais mené moi-même cette concertation, il y aurait eu une sorte de ressenti de parti pris lorsqu'elle est faite par un tiers qui n'a pas d'interaction directe à l'échelle du territoire et qui n'a pas de, je dirais, d'intérêt particulier dans le dispositif. Eh bien, il y a une forme d'acceptation, d'acceptabilité qui fait que, du coup, on franchit des étapes importantes qui n'auraient pas été possibles si le maire que je suis, le président de l'Interco, avait voulu mener lui-même ces étapes à la fois de concertation, de partage et d'enrichissement commun au travers des expériences ou de la vision de chacun. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en perspective. Évidemment, je suis prêt à répondre à des questions ou à des interrogations concernant les ateliers ou des points particuliers que vous voudriez voir développer, que je n'ai pas développés. Merci beaucoup, M. Dupont. C'était extrêmement complet. Vous restez un peu avec nous ? Oui, je peux rester un peu avec vous. D'accord. Le rendez-vous derrière s'est décalé, donc j'ai un peu de disponibilité. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on a entendu, je ne reprends peut-être pas tout, juste quelques éléments que j'ai relevés au fil de votre intervention. Donc, vous dites que la concertation, ça ne s'improvise pas, ça demande même une certaine expertise. Ça demande du temps et sans doute aussi de la clarté dans les objectifs pour arriver à entendre tous les points de vue et ensuite à faire émerger l'intérêt général. Je vous propose qu'on donne la parole pour poursuivre à Marion de Crémeur et puis on viendra ensuite répondre aux questions qui se seront posées. Marion ? Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour, oui. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Je vais essayer de partager un écran. On va mettre une autre, voilà. Voilà. C'est bon pour vous ? Oui. Donc, effectivement, à nos gens le retrouvent… Marion ? Oui, pardon. Vous pouvez juste essayer de mettre le diaporama en format plus… Voilà, affichage, oui. Oui, voilà. On verra mieux. Merci beaucoup. Oui, donc à nos gens le retrouvent, on se retrouve… C'est dans les propos de M. le maire de Chinon. Notre contexte est assez proche de Chinon. On est une des plus petites villes du programme Action Cœur de Ville de nos gens le retrouvent. On a donc amorcé notre démarche en mars 2018 avec la signature d'une convention qui nous engageait dans le programme en juillet, ce qu'on appelle la convention cadre dans la démarche ACV. Et donc, à partir de cette période-là, on rentrait dans une phase de construction du projet de revitalisation. On avait 18 mois pour établir notre feuille de route, notre programme d'action, y compris au plan financier. Et nous étions assez démunis en études, en diagnostics de territoire, en ressources actualisées. Donc, on ne partait pas de zéro, mais pas loin. On était en cours d'élaboration d'une étude Habitat et on a engagé, on était vraiment à l'amorce d'une étude sur la redynamisation commerciale. Donc, le souhait des élus a été, effectivement, d'engager une démarche de concertation pour aussi un petit peu prendre le pouls, identifier les intentions et les attentes des habitants par rapport à ce projet de revitalisation. Et effectivement, nous étions aussi dans un contexte préélectoral. 2018-2019 étaient quand même des périodes pour lesquelles il y avait quand même une attention sur la politique publique. Et donc, le souhait s'est vite porté sur le recrutement d'un cabinet, un assistant à maître d'ouvrage, expert dans les démarches de concertation, dans l'idée d'objectiver le projet, de prendre du recul par rapport à ce contexte aussi politique et de faire ressortir finalement les grandes tendances pour les retranscrire dans le programme de revitalisation. Donc, j'avance. On a travaillé alors avec la relecture de Ville au Carré sur le cahier des charges pour recruter cet AMO. L'objectif pour nous était d'avoir une mission qui était avisée, très opérationnelle. L'intention était de retranscrire finalement les objectifs, les enjeux qui ressortaient de cette démarche de concertation dans nos futurs programmes d'aménagement urbain, dans les cahiers des charges de maîtrise d'œuvre à venir. Donc, une concrétisation souhaitée de cette démarche de concertation. Et donc, l'intérêt, c'était justement assez rapidement de rentrer dans un propos de projet, dans un propos d'engagement d'action concrète dans les mois et années futures grâce au programme Action Cœur de Ville. Donc, on a eu un travail assez important avec le cabinet sélectionné pour cadrer la mission. On l'a fait en collectif au sein de la mairie pour, d'une part, valider les attendus de la démarche de concertation, que le cabinet prenne bien connaissance de l'écosystème, du paysage des acteurs et des parties prenantes à mobiliser pour ensuite mettre en place deux étapes très importantes de notre démarche qui étaient, dans un premier temps, l'atelier de recrutement et ensuite la mise en place de marches exploratoires, ballades urbaines. On les appelle comme on veut, mais on est sur les mêmes principes que ce qui a déjà été un petit peu présenté par les précédents interlocuteurs. Donc, on a, en février 2019, organisé une grande soirée, ce qu'on a appelé l'atelier de recrutement, qui a mobilisé une soixantaine de personnes, c'est-à-dire des bénévoles, des personnes qui se sont inscrites ou qui se sont présentées pour travailler aux côtés de la collectivité sur ce projet d'urbanisme participatif. Donc, l'idée, l'objectif de cet atelier, c'était d'avoir une primo-communauté, comme l'appelait notre cabinet, de participants intéressés pour participer à la démarche et d'initier le travail de réflexion sur les enjeux, les envies, les besoins. C'est un temps de travail qui s'est organisé en différents petits ateliers, au sein même de cette soirée, qui avait d'abord pour objectif de présenter, d'exprimer des constats et des envies pour l'avenir. Ce qui a ensuite été confronté en mars 2019 sur le terrain dans le cadre de marches exploratoires pour justement mettre en face à face les aspirations exprimées en février sur le terrain dans le cadre d'ateliers, de balades et d'identifier les opportunités d'intervention sur différents itinéraires. Je vais y revenir par la suite. Donc, pour commencer ce travail, on a quand même en amont avec le cabinet identifié des thématiques, des thématiques de travail qui sont assez proches des axes du programme Cœur de Ville, se déplacer, consommer, vivre à nos gens ou raconter nos gens. Donc, c'était un petit peu les thèmes d'entrée de cette soirée de recrutement, de cette communauté de volontaires motivés pour participer à la démarche, au cours de laquelle ils ont pu exprimer les constats, qu'est-ce qui marche à nos gens, qu'est-ce qui ne marche pas, en fonction de ces grandes thématiques. Le cabinet nous avait proposé des outils de travail dédiés à notre projet. Et en complément de l'expression de constats, on leur a demandé aussi d'exprimer leur projet de désirabilité de la ville dans l'idéal, comment eux se projetaient, comment ils imaginaient la ville en fonction des quatre thématiques présentées en amont. Donc, de ce travail en commun est ressorti quelques enseignements qui restent assez généraux. Voici une synthèse, je ne vais pas tout présenter, ce document est un extrait du cahier d'idées qui est le livrable de la démarche. Mais voilà des constats qui portent, par exemple, sur la volonté de redynamiser le marché du samedi matin, nos gens le retrouvent, des points forts, on a des infrastructures qui sont présentes dans la ville, il faut s'appuyer dessus, une vision du désirable qui finalement a été exprimée de façon assez collégiale dans les différents ateliers, et le fait de valoriser le patrimoine, par exemple, de la ville ou sa dynamique associative. D'autres enseignements de la soirée, développer l'image de la capitale du Perche, de nos gens le retrouvent, valoriser des lieux de patrimoine ou encore développer la notion de ville écologique. Donc, fort de ces constats, de ces envies, de ces expressions, on a donc organisé les marches exploratoires au mois de mars 2019, toujours sur la base de thématiques circulées à nos gens, le sujet d'orientation signalétique d'information, le sujet du traitement des espaces verts ou encore le sujet du mobilier urbain. Vous voyez, on est sur des choses très opérationnelles, très pratiques, qui ont pu en fait être confrontées sur le terrain par une matinée de marche. Concrètement, comment on s'est organisé ? On avait quatre groupes qui avaient chacun quatre itinéraires différents, et au cours de ces quatre itinéraires, ils devaient relever des problèmes, des choses qui fonctionnaient en fonction des thématiques que je vous ai présentées. Voilà, donc le cabinet de consultants a appelé ça une démarche exploratoire. Donc, les participants étaient les explorateurs. Donc là, on voit un groupe en train de travailler et d'observer et de faire des propositions, puisque c'était ça l'objectif aussi. L'après-midi, c'était de mettre en commun les constats et de les formuler de façon opérationnelle pour les traduire en propositions d'aménagement. Et donc, ça a permis de rédiger un cahier d'idées qui nous sert aujourd'hui encore. Donc, voici quelques exemples d'idées formulées sur la thématique équipement mobilier urbain. L'objectif était de multiplier les parkings vélos en centre-ville. Là, vous avez un exemple d'itinéraire d'un des groupes. Donc, le souhait d'embellir les trottoirs sur certains axes du centre-ville. Ici, l'idée de créer un pôle enfant. Je vous montre ces exemples-là parce qu'au final, ce sont des idées qui se sont traduites aujourd'hui dans le programme Action Cœur de Ville. Derrière l'idée de développer un pôle enfant, on est en train de travailler actuellement à la création d'un jardin d'enfants sur le site d'une ancienne maison de retraite. C'est un projet qui est lancé, qui va être livré en fin d'année, début d'année prochaine. Dans l'idée d'embellir les trottoirs, effectivement, dans le programme Cœur de Ville, cette année, on a lancé des aménagements urbains pour élargir les trottoirs, réduire les larueurs de chaussée sur les axes traversants du centre-ville. Et puis, dans l'idée de développer l'usage des vélos, on est en cours de finalisation d'un plan vélo qui va se traduire, là aussi, par des itinéraires cyclables, des stationnements vélo développés dans tout le centre-ville. Donc, c'est important de vous montrer ça pour vous dire qu'effectivement, de ces premières démarches, très en amont, ça se traduit aujourd'hui dans un programme opérationnel et des engagements très concrets. Sur la place Saint-Paul, c'est notre place principale, à nos gens le retrouvent, des choses ont été aussi exprimées dans le cadre d'un autre parcours. Vous voyez ici un itinéraire différent des précédents. Moins de béton, plus de végétalisation. Là aussi, c'est un des engagements du programme Cœur de Ville. On y travaille actuellement. Le réaménagement de la place Saint-Paul va se voir planter une centaine d'arbres d'ici quelques mois. Le projet est également en cours de préparation. Donc, pour conclure rapidement, toutes ces idées ont été formulées par les participants et donc traduites par le cabinet de consultants qui, dans son équipe, était composé de paysagistes, d'aménageurs. On avait une équipe pluridisciplinaire, deux consultants spécialisés dans la concertation. Et ça, c'est très précieux, comme l'a dit M. le maire de Chinon, d'avoir une expertise, une expérience dans la conduite des démarches de concertation pour cadrer les expressions, parce qu'effectivement, la tendance est aussi parfois à la monopolisation de paroles de certains groupes. Donc, d'avoir des professionnels qui identifient tout de suite ce risque de débordement et qui recadrent à chaque fois la discussion pour revenir toujours au sujet du projet. Et à côté des consultants qui sont spécialisés dans l'aménagement, nous avons permis de traduire tout ça dans un plan, dans une sorte de plan guide, on pourrait l'appeler comme ça. En tout cas, aujourd'hui, le plan du programme Action Cœur de Ville est assez proche de ce qui est présenté ici et qui est la traduction de cette démarche de concertation. Alors, pour terminer mes propos, on a organisé une réunion publique au mois de juillet 2019 pour présenter un petit peu les synthèses de toute cette démarche. Une réunion qui s'est aussi agrémentée d'une présentation de notre consultant en commerce, puisqu'on a mené en parallèle le plan de redynamisation commerciale du centre-ville, de manière à aussi donner une vision un peu dynamique de la problématique de la revitalisation sous l'angle commercial, avec un discours sur les enjeux de théâtralisation du centre-ville, sur l'évolution des pratiques commerciales, notamment par rapport au numérique, comment un projet de redynamisation doit aussi intégrer une action qui va au-delà du simple aménagement urbain. Et donc, suite à cette démarche-là, on a poursuivi le travail, d'une part avec les commerçants, avec des ateliers spécifiques, et une démarche plus poussée pour établir un plan d'action commercial. Et d'autre part, pour chaque opération d'aménagement, on s'est engagé à poursuivre la concertation avec les riverains des projets concernés, et donc d'avoir des temps d'échange en fonction de l'avancée des projets. Par exemple, pour la place Saint-Paul, là, qui est en cours, on va organiser, quand les contraintes sanitaires le permettront, des réunions publiques avec les riverains pour leur présenter le projet, recueillir les remarques. Mais on sera plus sous le mode de la réunion publique, la réunion d'échange, que des ateliers. Et pour nous, la phase de concertation, elle s'est déroulée en amont. Elle a permis d'enrichir le programme de redynamisation du cœur de ville. Elle a permis de prioriser les projets, de conforter, je pense aussi, les élus dans leur stratégie de redynamisation. Et donc aujourd'hui, on passe à une phase beaucoup plus opérationnelle dans le cadre des missions de maîtrise d'œuvre au cours desquelles les habitants sont aussi associés. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Un dernier point, c'est que toutes ces études ont été financées par la Banque des Territoires, enfin co-financées par la Banque des Territoires. Et c'est vrai que pour des petites collectivités comme les nôtres, d'avoir un soutien à l'ingénierie, c'est assez crucial pour quand même avoir la ressource qui permette d'avancer sur des sujets qui, fil de l'eau, deviennent de plus en plus complexes. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup Marion. Donc ça, effectivement, ça complète le propos, il fait écho également au propos de Jean-Luc Dupont tout à l'heure. Donc on réentend combien il est important d'être accompagné pour la conduite de ces démarches de concertation, d'association des habitants. Et on entend ce rôle de médiation, finalement, que jouent les prestataires, en tout cas ceux qui conduisent cette démarche, qui avait une visée très opérationnelle, un peu plus opérationnelle, ou plus directement opérationnelle. Et puis on entend aussi que la concertation, si elle a lieu en amont, on l'a entendu aussi tout à l'heure, elle se poursuit tout au long du projet, en fait, pour continuer à travailler avec les acteurs, avec les riverains, avec les usagers des coeurs de ville. Donc je propose peut-être à Marie-Christine et à Isabelle de nous dire si, ou de relayer les questions qui ont pu être posées dans le chat. Oui, donc on a effectivement des questions très pratico-pratiques qui sont adressées en effet à Jean-Luc Dupont, mais plus globalement à Marion également, sur qui participe à ces ateliers ou à ces démarches. Donc on imagine que derrière, la question, c'est comment on touche aussi les habitants pour pouvoir constituer ces groupes. Et puis peut-être, je fais un petit pas en arrière, Marie-Noël, mais ça me paraît important, il y a eu aussi une observation de M. le maire de Meun-sur-Yèvre, qui pourra peut-être être traité par les élus qui témoignent depuis ce matin, qui a témoigné du fait qu'en effet, en tant que collectivité et maître d'ouvrage, on traite plus facilement et plus rapidement les questions d'aménagement urbain. Et en effet, pour aller au-delà et puis pour traiter la question de dynamisation commerciale, notamment, ou la lutte contre la vacance des logements, là, effectivement, il y a besoin d'un renfort en termes d'animation et de coordination, d'où la nécessité d'un chef de projet. Donc ça fera aussi le pont avec la séquence d'après. D'accord. Merci. Donc, M. Dupont, peut-être, qui participe à ces démarches ? Comment ça se fait ? Alors, nous, les groupes, en fin de compte, comme le disait Marion juste avant, il y a des grands thèmes dans le cœur de ville sur l'habitat, le commerce de proximité, les mobilités, évidemment, les équipements publics. Donc, en fin de compte, ce qu'on avait souhaité, c'est de ne pas constituer les groupes thématiques avant d'avoir fini de diagnostic. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis d'abord les diagnostics. Une fois que le diagnostic a été établi, on a créé les groupes thématiques sur ce qui avait émergé des premiers échanges en disant qu'il y a une question particulière, par exemple, nous, sur la place de la Vienne au cœur de la cité et sur les aménagements qui pourraient être faits pour rendre la Vienne aux habitants, faire en sorte qu'ils en profitent mieux. Donc là, on a essayé de décliner. En fin de compte, l'idée n'était pas de partir avec un prérequis en disant on va traiter ces sujets-là. Il y avait les grandes questions qui sont posées dans le cœur de ville, mais on a souhaité créer les groupes à l'issue de la phase 1, qui était le diagnostic. Donc, dès qu'on a fait dégager les grands enjeux, on a essayé de créer des groupes thématiques enjeu par enjeu. Et là, on a, avec le cabinet, son expérience aussi, qu'il avait sur la façon dont on traitait les choses, il y avait des partenaires incontournables dedans qu'il fallait aller chercher. Il y avait aussi lié au tissu local et à l'emprise, parce qu'il y a des microcosmes territoriaux qui fait que certaines institutions ou certaines associations sont plus présentes à certains endroits qu'à d'autres. Donc, on ne peut pas faire des copiés-collés de territoire. Donc, c'était de le décliner. Et puis après, on les a aussi partagés avec les services de l'État, le sous-préfet, la DDT, l'architecte des bâtiments de France sur les enjeux patrimoniaux des bâtiments, de façon à ce que, dans le spectre des personnes qui soient déjà représentées, il n'y ait pas d'oubli particulier et que ça soit partagé. Ensuite, on a laissé le champ ouvert au grand public, à ceux qui le souhaitaient, de pouvoir rejoindre ces ateliers thématiques. Alors, on était inquiets en disant, mais en laissant le champ ouvert, parce qu'on avait deux méthodes. C'était soit on faisait un système captif, on décidait qu'il participait et on limitait en nombre, soit on définissait un prérequis de personnes qui étaient incontournables. Et puis après, on laissait le champ ouvert pour le grand public. Et en fin de compte, le cabinet CAIR qui nous accompagne nous a dit, mais si vous commencez à normer le nombre des groupes, vous allez prendre une volée de bois vert en disant, mais regardez, en fin de compte, c'est une pseudo-concertation parce que lorsqu'on rentre dans le mur, on nous écarte du travail. Et en fin de compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé les groupes ouverts en disant, si jamais il y avait vraiment beaucoup trop de monde, eh bien, à ce moment-là, on verra comment on règle ce sujet. Et le cabinet avait raison parce qu'il y a eu une forme d'autorégulation en fin de compte des nombres de personnes. Et on arrivait, le groupe le plus important qui était lié sur les mobilités, qui a mobilisé aussi beaucoup de monde hors de la ville de Chinon, parce que les enjeux d'interconnexion des villes satellites avec la ville centre sont des enjeux cruciaux pour accéder aux services, aux équipements culturels, aux équipements sportifs. Eh bien, le plus gros groupe a eu entre 50 et 60 personnes. Mais comme on le déclinait dans une grande salle qu'on avait chez nous avec des ateliers en petits groupes de 8 ou 10 personnes, et puis après, on croisait les retours des uns et des autres, on n'a pas eu, je dirais, à écarter personne dans les groupes thématiques. Et je pense que c'est crucial parce que tous ceux qui ont voulu s'exprimer ont pu le faire. Il n'y a pas eu de censure à aucun moment donné. Je pense que c'est la clé de voûte de la réussite. Si moi-même, j'avais piloté ça, j'aurais peut-être eu peur du dispositif en disant, mais s'il y a trop de monde, comment on va le gérer ? Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, ça, c'est notre affaire. On va le faire. Et en fin de compte, ça s'est autorégulé de façon assez logique et assez normale. Et ça a permis de mener le travail jusqu'au bout sans avoir eu à écarter personne. Et je pense que c'est la clé de la réussite parce que si de vous-même, vous commencez à mettre des gens sur le côté parce qu'il y a trop de monde où c'est trop complexe, alors je vous le dis, heureusement qu'on n'a pas eu à mener ce travail de concertation pendant la période de pandémie parce que ça aurait été très compliqué de pouvoir le mener comme il fallait. On l'a fait avant et c'est vrai que c'est un enjeu crucial pour la réussite. Et derrière, en fin de compte, personne n'a remis en cause la légitimité des groupes de travail tels qu'ils ont été bâtis. À aucun moment donné, on a eu dans les retours que telle personne n'était pas légitime, qu'un tel n'aurait dû être plus présent qu'un tel. Ça s'est fait de façon très posée et il n'y a pas eu de contestation. C'est aussi important parce que ça veut dire que pour le travail qui suit, c'est-à-dire les fiches actions, il n'y a pas eu de remise en cause du postulat de base qui était la création du groupe. Et autrement, on n'avance pas. Vous remettez en cause chaque étape à chaque fois qu'on en se rejette une et c'est trop compliqué. Merci beaucoup. Marion, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, juste, je n'ai pas précisé, mais c'est très important. Je pense que c'est de dire que nous, les élus, se sont volontairement mis en retrait dès le départ. De la démarche de concertation. Nous aussi. Effectivement, parce que sinon, ils sont pris à partie. Ils ont été présents pour le lancement, ils ont été présents pour écouter la restitution, mais absolument absents de la procédure de concertation. C'est le cabinet qui a tout mené de bout en bout. Et dans la constitution des groupes, on n'a pas intégré de professionnels. On était vraiment dans l'idée d'une expression des citoyens. Donc, par contre, je ne sais plus si je l'ai précisé en début de mes propos, mais c'était basé sur le volontariat. Donc, il y avait une préinscription pour participer à la soirée de recrutement. Certains sont venus sans se préinscrire, ce n'était pas grave. On a juste veillé à avoir des groupes constitués avec des nombres équivalents d'un groupe à l'autre. Mais c'était la seule contrainte. Et au cabinet, ensuite, de gérer, effectivement, des prises de position qui pouvaient parfois être un petit peu tendancieuses. D'où, encore une fois, l'importance d'avoir des consultants formés sur ce type de démarche. À la fois formés à la prise de parole, enfin, du moins, à la distribution de la parole et au fait qu'on puisse entendre, écouter tout le monde. Et en même temps, former, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure avec cette équipe pluridisciplinaire formée aussi pour faire avancer dans l'objectif que vous étiez donné, en tout cas, faire avancer les propositions ou aider les habitants à construire des propositions qui soient ensuite réutilisables dans la suite de la démarche. C'est ça ? Oui. Il y a un point aussi crucial qui est très important, c'est-à-dire que quand le groupe thématique est créé, il a un cadre de réflexion. Et le rôle du cabinet, c'est de faire en sorte qu'on ne sorte pas de ce cadre. Parce que la tentation, c'est au travers d'un groupe thématique, parce qu'il y a eu dans les enjeux un certain nombre de points qui ont été écartés à un moment donné parce qu'ils ne faisaient pas consensus. Et l'idée, c'est que les groupes thématiques ne les remettent pas dans la boucle par le travail. Donc, le plus dur pour le cabinet, c'est à la fois de rester dans le cadre qui a été donné au groupe thématique, parce que la tentation est forte d'aller rejardiner les franges qui n'avaient pas été retenues. Donc, c'est à la fois un travail d'encadrement, mais aussi de modération pour que, à la fois, tout le monde reste dans le rôle qu'est le sien, mais dans le thème qu'on s'est fixé, et pas en dehors du thème qu'on voudrait nous-mêmes réintroduire. Et ça, si moi, je suis élu et que je mène ce débat-là, on va tout de suite me taxer de vouloir n'orienter que dans un sens, alors que là, le cabinet légitime, je vous rappelle que dans les enjeux, est sortie cette idée. Donc, on reste dans le cône de ce qui nous a été donné et on ne va pas réinventer un autre sujet, parce que celui-là, il a été écarté, ne considérant qu'il n'avait pas de valeur ajoutée dans le dispositif. Et ça, c'est crucial, parce qu'autrement, si vous ne vous donnez pas un cadre clair, vous ne pouvez pas avancer sur l'objectif et vous réinterrogez tellement de pistes qu'à la fin, c'est brouillon, il n'en sort pas de synthèse, vous frustrez les gens qui participent parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être au bon endroit. Donc, c'est un vrai travail de professionnel pour que ça soit mené à bout et que ce soit réussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, il y avait une question très précise auxquelles, effectivement, Fabien Morin de Chinon a apporté une réponse. Oui, c'était sur quel était le cabinet qui avait accompagné la ville de Chinon. C'est le cabinet ICER, oui, c'est ça. Avec lequel vous travaillez toujours, je crois. Oui, parce qu'en fin de compte, dans l'option qu'on avait souhaitée, c'est en fin de compte, il y avait un modèle de base, c'était de faire tout le diagnostic, la concertation pour nous amener à la signature de la Convention avec l'État et l'avenant fin décembre 2019. Mais après, on a souhaité avoir un accompagnement tout au long, une mission d'accompagnement sur les cinq ans du programme. L'idée est de toujours avoir des points d'étape qui nous permettent de toujours coller à ce qu'on a mis en perspective au travers du travail de concertation initiale. Parce qu'après, la tentation est grande lorsqu'on est engagé dans le programme. Parfois, un peu, non pas d'omettre ou d'oublier, mais en tout cas, de moins mettre à cœur le sujet de la concertation. Et ce qui est important pour nous, c'est que le cabinet Équerre soit le garant du maintien de cette concertation. Et au moment où les fiches actions s'engagent, qu'on puisse, sur la communication, sur le pilotage des comités de pilotage, et en tout cas l'ordre du jour qu'on va y mettre, rappeler les enjeux qui sont cruciaux pour ne pas laisser supposer que la concertation est au moment de l'avant-projet et de la réaction des fiches actions, mais qu'au moment où on rentre dans la phase opérationnelle, elle devient plus marginale. Et ça, c'est hyper important. Donc, nous, on avait construit dans notre appel d'offres un modèle de base qui était celui de nous emmener à la signature de l'avenant avec l'État, mais derrière aussi l'accompagnement pendant la durée du programme sur les cinq ans de cœur de ville et cette capacité à toujours mettre en perspective et à associer le public à l'avancée du projet. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on passe à cette dernière séquence qui va nous amener à regarder comment s'anime dans le temps un peu plus long, encore que vous venez d'en parler déjà un peu, M. Dupont, comment s'anime dans le temps un peu plus long ces démarches de revitalisation. Donc, merci à tous les deux pour votre partage d'expérience.